... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps de l'évaluation hebdomadaire pour le plan de riposte national contre le Covid-19, le Premier ministre-chef du gouvernement coordonnait la réunion interministérielle par visioconférence ce jeudi, le point en tête de ce 20h30. Le temps de l'évaluation du téléenseignement au Cameroun, l'initiative du gouvernement pour les classes d'examen, vous entendrez la satisfaction de la communauté éducative sur ce projet porté par la CRTV. Le temps de la prière contre la pandémie, l'archidiocèse de Yaoundé à genoux à l'occasion de sa journée sacerdotale. Le message pastoral de Mgr Jean Barga est dans ce journal. Voilà pour les titres. Mobilisation nationale contre le Covid-19, le gouvernement fait le point. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dion Goutte, présidait ce jeudi par visioconférence la réunion interministérielle d'évaluation du plan national des ripostes contre la pandémie. On retient des interventions des cinq membres du gouvernement connectés. La bouffée d'oxygène pour l'économie nationale, c'est l'annonce du ministre des Finances avec un chiffre. 15 milliards déjà disponibles pour l'accompagnement décidé par le président de la République. La synthèse de ces échanges, Laurentine Bokounou. Bonne nouvelle pour la trésorerie des entreprises. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazze, annonce la mise à disposition immédiate de 15 milliards de francs CFA et le paiement d'ici la fin de la semaine prochaine du solde de l'enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA alloué pour l'appurement d'une partie du stock de crédit TVA. Reste donc à payer le solde correspondant à 10 milliards de francs CFA. Au titre de la fiscalité interne, les dernières mesures d'accompagnement impactent pas moins de 8 domaines d'activité. D'autres mesures pourraient suivre. Reste également à finaliser la promesse d'assistance financière du président de la République française, objet de l'exposé conjointement présenté par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Belambela et le ministre de l'Économie à la Mine Ousmanmi. Quant au rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger, le ministre des Relations extérieures a fait le point de la situation à date en relation avec les missions diplomatiques et consulaires. Sur l'évolution de la pandémie du Covid-19, les chiffres semblent s'être donnés des ailes depuis le 23 avril 2020, date de la dernière réunion interministérielle d'évaluation du plan gouvernemental de riposte au coronavirus. 195 pays dans le monde sont aujourd'hui touchés par la pandémie, contre 193, dont 53 pays en Afrique, contre 52 à la date de référence. Plus le virus s'étend au plan géographique, plus augmente le nombre de guérisons enregistrées au regard des statistiques fournies ce jeudi par le ministre de la Santé publique. Docteur Manaouda Malachi fait état de 1 221 cas de guérison au Cameroun contre 668 le 23 avril. Mais dix régions sudistes sont désormais affectées par le coronavirus dans notre pays. Aussi, le ministre de la Santé publique dénonce-t-il le comportement irresponsable de certains Camerounais depuis l'annonce des mesures d'assouplissement. Pour le reste, renseignent-ils, 20 000 tests rapides dont 5 000 reçus du chef de l'État Paul Biya ont été acquis. Les centres spéciaux de prise en charge sont quasiment prêts. La décentralisation de la prise en charge est en bonne voie. Le comité scientifique reste actif. Avec l'appui de la République de l'Inde, le processus de fabrication du matériel local contre le COVID-19 connaît également des avancées considérables, a indiqué pour sa part le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine O'Tuente. En somme, le chef du gouvernement a souligné que les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État le 30 avril ne marquent pas la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19 et ne doivent en aucun cas conduire à un laissé-aller de la part des populations. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, les feux de la stratégie de riposte sont au vert pour l'essentiel. Et vous venez de l'entendre, il y a une innovation majeure dans ce dispositif national de riposte contre la pandémie. Les résultats des tests du COVID-19, désormais possibles en 15 minutes, grâce à un autre don du chef de l'État, des kits de dépistage rapides et fiables qui étaient transmis ce jeudi au ministre de la Santé publique par son homologue de l'administration territoriale. Le reportage de Séverin Legambélé. La remise des tests rapides du COVID-19 au ministère de l'administration territoriale ce jeudi apporte un élément nouveau dans le combat qui est engagé au Cameroun contre la maladie à coronavirus. Il est question de renforcer la stratégie de proximité conduite par le gouvernement en réduisant au minimum la durée du dépistage. Je ne suis qu'un mandataire du chef de l'État et je suis heureux de remettre au ministre de la Santé cette importante quantité de tests de dépistage rapide. Je crois que ça va faciliter le travail et maintenant les Camerounais sont convaincus plus que jamais que le chef de l'État, son excellence, Paul Biya, a pris à bras le corps ce problème de COVID-19. Au bout de l'essai, fait devant les deux membres du gouvernement, il a été établi que la prise en charge des malades du COVID-19 peut désormais se faire le plus rapidement possible. Le don que nous recevons aujourd'hui a une très très grande importance parce que ça permettra à ce personnel de santé tout de suite, en 15 minutes, je dis bien chrono en main, en 15 minutes, de connaître le statut du patient qui est devant lui et de pouvoir être confortable dans la prise en charge et de traiter la pathologie qu'il a amenée à l'hôpital. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va davantage accélérer, doper notre lutte sur le terrain. Le rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger étant annoncé, le don de quilles de dépistage rapide du chef de l'État va faciliter le contrôle des statuts dès la descente de l'avion. Et donc arriver une fois à l'aéroport, nous mettrons simplement un dispositif en place de manière à ce qu'en 15 minutes, on puisse connaître le statut, ce qui arrive chez nous et de pouvoir soit les confiner, les isoler et les prendre en charge parce qu'ils sont déclarés positifs ou alors rentrer chez eux parce qu'ils sont déclarés négatifs et on se sent davantage, beaucoup plus en sécurité. D'autres proportions gardées, ce don d'équipements médicaux ultramodernes du président de la République au ministère de la Santé est la preuve qu'il y a, dans la lutte contre le Covid-19, une volonté politique pour changer la gouvernance publique. Et le travail doit continuer dans l'administration et dans les administrations publiques. C'est l'autre préoccupation, l'absentéisme des agents de l'État sous le prétexte de la pandémie. Dans sa déclaration du 30 avril, il y a une semaine, le premier ministre chef du gouvernement appelait les fonctionnaires à continuer d'assurer pleinement leurs fonctions. Notre reporter Sidouane Monkamp est allé voir la réalité dans quelques administrations publiques ce jeudi à Yaoundé. Voici son reportage. Le Covid-19 est venu chambouler le rythme de travail dans les administrations publiques. L'ampleur de la maladie a favorisé la désertion de certains agents de l'État. L'appel du premier ministre siffle la fin de la récréation. On a constaté que, pour des raisons de confinement, certains personnels restent catégoriquement à la maison. Le ministre a pris une circulaire qui l'a instruit au télétravail. Et aussi la rotation des personnels non essentiels. Au ministère de la décentralisation et du développement local, la machine ne s'est jamais arrêtée. Un système de rotation du service a été aménagé depuis la survenue de la pandémie pour la continuité du travail. Le système qui a été mis en place est un système de léger relâchement autorisé par le ministre qui permettait de mettre en place pour les hauts responsables un système de travail de deux jours sur quatre. L'option est quasiment la même dans les administrations publiques visitées. L'on associe également le travail en ligne qui permet aussi de traquer les absenteïstes. Je prends par exemple le cas des réunions de coordination. On a ce qu'on appelle les vérifications de présence dont tous les collaborateurs doivent suivre les dossiers. Et lorsqu'un dossier est partagé, c'est l'ensemble de nos forums. Chacun doit intervenir pour qu'on sache que les uns et les autres suivent comme s'ils étaient au bureau. Au ministère de la Jeunesse, le système de contrôle mis en place présente déjà les premiers résultats. Des sanctions sont prévues. On va élever certains des rapports de ceux qui étaient portés disparus. On a reçu des autorités administratives qui ont fait des constats qui ne nous ont réelés et le ministre a pris des décisions. Il faut assurer la continuité du service malgré la pandémie. Aux agents publics de se conformer pour éviter toutes sanctions liées à l'abandon de postes. La pandémie et ses conséquences également dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement et la CRTV tiennent heureusement le bon bout avec l'introduction des enseignements à distance depuis le 6 avril. Les élèves des classes d'examen dans le primaire et le secondaire peuvent suivre ses cours à la radio et à la télévision. La satisfaction de la communauté éducative c'est une évaluation de Barbara Padjama. Des enseignants devenus les stars du petit écran. Déjà un mois qu'ils dirigent la scène et captent toutes les attentions. Baguette à la main, ils se sont aisement prêtés à l'exercice de cette épreuve du téléenseignement. Inédit. C'était tout simplement de s'accommoder devant le petit écran. On a fait une fois, on a fait deux fois et après ça devient un peu plus facile et gérable. Nous voyons que c'est assez captivant, c'est assez positivement que nous pouvons évaluer la fin de ces enseignements. Depuis le 6 avril dernier, des enseignants du primaire et du secondaire se rulaient dans cette salle de classe aménagée dans l'un des studios de la CRTV Production, ici à la maison de la radio. C'était une nouveauté autant pour la CRTV que pour les enseignants. Et nous avons commencé avec le CM2 parce que c'était plus facile à organiser pour nous et pour le Minédu. À ce jour, je peux dire qu'on est satisfaits parce qu'on a pu remplir nos objectifs. C'est ainsi tous les matins. petites répétitions plus corrections avant tout passage en air. Les enseignants peuvent être fiers d'eux pour les résultats satisfaisants. Les parents nous interpellent. Ils sont contents de ce qui se passe. Ils aident les enfants à suivre les enseignements à la télévision. La CRTV, à travers ses différentes plateformes radio, télé et web, remplit sa part de contrats de patriotes. Après les cours qui ont duré un mois entier entre 8 heures et 18 heures avec pause, voici venu le ton de l'évaluation. Un mot téléenseignement. Au terme de cette initiative, le téléenseignement va certainement permettre de boucler l'année pour ses classes d'examen. Mais il faut dire que ce sont là des dispositifs d'enseignement par Internet ou par radio et télévision interposées qui appellent une plus grande détermination chez l'apprenant. Illustration avec Max Sangiamba. Il est élève de classe de 3e en sciences de préparation pour le brevet d'études et sous le regard de Franck Evina, notre reporter. Focus sur les examens, l'école en plein écran. Max, candidat au BOPC, en profite au Max, même si ce n'est pas dans une salle de classe. L'école à la télé a ses contraintes, mais ce qui compte le plus, c'est une bonne organisation. Je me lève à 6h du matin, je fais mes travaux, puis je prends mon petit déjeuner à 8h30. Je me mets à la télé, pour suivre les cours. Un emploi du temps pour ne manquer aucune leçon. Scotché à l'écran, attentif aux explications, Max met à profit le téléenseignement pour corriger ses lacunes. Surtout en maths, je n'étais pas trop apte maintenant. Quand on nous donne les cours à la télé, je suis et je me débrouille. Et quand les parents s'y mettent, les cours à la télé s'assimilent encore plus aisément. Quand on nous donne souvent des devoirs à la télé de fait, des exercices qu'il n'est pas compris, comme mon père ou mon grand frère, je lui demande. Celle qui, par exemple, ne comprend pas. Moi-même, j'explique. Je remercie beaucoup le gouvernement pour cette initiative. Parce que cette idée a été très bonne. Ça permet aux enfants de ne pas dormir, de ne pas oublier les cahiers. À cette allure, Max est sûr de décrocher son diplôme en fin d'année. Ça m'aide, ça m'aide. Je crois que Pédia a fait mon examen. Et c'est bien là l'objectif des cours à la télé, sortir l'école, décrive de la pandémie. Et c'est un programme national. Il faut dire que le téléenseignement est entré dans les habitudes à travers le triangle national. À Garoua, dans la région du Nord, par exemple, allons retrouver notre correspondant. Claver Pascal Ndanga est en immersion dans une famille. Là-bas également, la salle de séjour est quotidiennement transformée en salle de classe. Regardez plutôt. Quotidiennement, le salon de la famille d'Onamoula au quartier d'Amboutou à Garoua se transforme en une véritable salle de classe. Très attentive aux cours d'anglais dispensés à la télé, Raïssa et ses frères sont concentrés à prendre des notes. Je suis quotidiennement les cours à la CIA TV et je vois que ça permet de m'améliorer davantage par rapport aux cours qu'on a eus en classe. De bout en bout, ces élèves suivent le cours sous le regard bienveillant des parents. Si je ne comprends pas, il y a un numéro qui s'affiche. On peut le contacter et poser nos questions. La situation actuelle est telle que les cours sont suspendus et pour maintenir tous les enfants au rythme de l'année scolaire, la CIA TV a, à mon avis, bien pensé de diffuser des programmes qui tiennent compte quand même de l'environnement. Et l'heure choisie, à mon avis, est assez appropriée parce qu'entre temps, matinée, ça permet aux enfants de faire d'autres travaux domestiques. Je crois que la tranche horaire convient pour que la concentration soit effectivement de mise. Dans l'honneur, les élèves restent accrochés à la radio, la télévision et même la plateforme CRTV Web pour continuer à apprendre à domicile. Certains parents allient à cette initiative des cours de répétition à domicile pour préparer plus sereinement les examens de fin d'année. Rappel ce soir au 20h30, les masques de protection demeurent obligatoires dans les espaces publics et la SICAM. Grande annonce dit que les masques de fabrication locale à la SICAM sont désormais disponibles. La cotonnière industrielle du Cameroun précise que la vente de ces produits se déroule en ce moment dans ces boutiques de Yaoundé et de Douala. Allons découvrir les modalités dans la capitale économique. C'est un reportage de Léon Bertrand Tanefo. Et si on commençait par une petite précision dans un océan de confusion qui était chargé de la production locale des masques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La production des masques ne devait pas se faire uniquement par la SICAM mais par l'interprofession coton textile confection. Les pouvoirs publics ont estimé qu'on devait élargir le champ de production des masques. Donc aujourd'hui les masques sont produits à tous les niveaux. Mais les premiers masques made in Cameroun et respectueux des critères de la Nord sont déjà sortis des ateliers de la SICAM. Tout comme les tissus écrus, ils sont livrés à la demande. La SICAM produit tout de même une quantité infime de masques. Ce n'est pas pour vendre à la grande consommation. La production est à la carte en fonction des commandes. Les tissus sont disponibles en quantité suffisante pour satisfaire la demande nationale. SICAM n'a reçu aucun monopole pour la fabrication des masques. Les prix dépendent du type de tissu que vous avez choisi et il y a un barème disponible dans nos boutiques. À l'heure de la systématisation du port d'un masque de protection dans les lieux ouverts au public, le recours à celui respectant les normes en la matière s'impose. Et c'est clair parce qu'à côté de la SICAM, les petits artisans couturières et autres tailleurs ont entrepris de fabriquer des masques de protection avec un certain succès. Pour le dernier épisode du Feuilleton de la semaine sur les bonnes affaires en ces temps de crise sanitaire, arrêtons-nous donc ce soir dans ces ateliers de couture. C'est la visite guidée que nous propose Laurence Ocalia. Mettre en quarantaine les vêtements au coin de l'atelier pour tomber sur les masques. Habiller les visages, c'est la nouvelle mode imposée par la pandémie. Les machines à coudre grincent au rythme de la pression que subissent les couturières. nous devons livrer 1000 cachets n'est pas à jour. Donc ça nous prend vraiment de temps. Nous avons acheté un ciseau électrique. Avec ce ciseau électrique, ça nous permet de vite travailler. Parce que si nous taillons avec la meurtre, ça fait de la peine. Et de fil en aiguille, le travail avance. C'est surtout parce qu'il y a une organisation qui évite une infection à la paresse. Il y a d'autres qui repassent, d'autres tailles, d'autres s'en filent et d'autres mettent des élastiques, d'autres nettoient les fils et d'autres font des paquets. D'autres couturiers par contre ont plus d'un tour dans leur sac. Subtilement, Sadat essaye comme il peut à en découdre avec les masques et il ne peut que remercier Allah. J'ai des commandes pour la fête du ramadan et je continue en même temps de faire mes anciennes commandes de masques comme on a passé. Malgré l'approche du ramadan, les choses ne sont plus comme avant. J'ai produit environ 5 ans à 70 masques par jour. Ça ne rapporte pas comme les amis. Espérons-le, ce ne sera plus pour trop longtemps. Bientôt, Rob et Boubou sortiront du placard et enfin, on laissera tomber le masque. La stratégie de riposte contre la pandémie évaluée à Yaoundé mais également à travers les régions. Hier, mercredi, c'était le tour à l'Est, concertation par visioconférence supervisée par le gouverneur Grégoire Vongo. Le compte rendu de déni à main de CRTV Est. C'est par vidéoconférence que le gouverneur de l'Est a échangé avec les membres du comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19 se trouvant dans les différents coins de la région. Des travaux qui ont permis de dresser un état de lieu actuel de la lutte contre la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes à 22 cas de personnes contaminées, deux personnes guéries, malheureusement, une personne décédée. Les forces et les faiblesses de cette lutte ont été passées au pain fin et secteur après secteur, les experts ont apporté à travers cette vidéoconférence des propositions concrètes qui ont abouti à un certain nombre de résolutions. d'observer rigoureusement les mesures barrières, la distanciation sociale, le port des masques. Des mesures barrières à respecter avec la plus grande attention. Bon à savoir, dans la région de l'Est, la tranche d'âge la plus touchée est celle qui va de 30 à 39 ans et les hommes un peu plus que les femmes. 20h51 minutes, nous allons directement au centre des opérations d'urgence de santé publique quartier Messa ici à Yaoundé pour la grande annonce du jour au terme du point de presse là-bas ce jeudi. Ce sont les cas de guérison qui remontent au galop, nous dit-on, 200 nouveaux patients guéris du Covid-19. Evariste Ayanga et son expert de ce soir, le docteur Lorme Nguene sont déjà en ligne. Bonsoir Evariste, des explications sur cette nouvelle remontée des cas de guérison. Bonsoir Adèle, c'est une remontée en puissance des guérisons. l'accumul est de 1221 au total, 200 nouveaux cas supplémentaires de guérison. Cette remontée en puissance est expliquée par les spécialistes de ce centre. Des opérations, des urgences, à la réalité, c'est une sortie groupée, sortie de la phase de prise en charge de 200 patients qui ont effectué leurs tests le même jour. Leurs résultats en laboratoire ont été obtenus le même jour et le début de la prise en charge a également été synchronisé puisque pendant la période de prise en charge il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de décès. Les 200 qui sont rentrés à cette date-là sortent aujourd'hui et ils sont déclarés guéris. On va parler un peu d'une phase de cet isolement, de cette prise en charge. Il s'agit de la gestion psychologique de l'isolement avec notre expert ce soir qui en deux questions et deux réponses va nous édifier sur cette gestion de l'isolement psychologique. Docteur Mengené, vous êtes responsable de l'unité de la prise en charge psychologique ici au centre. Bonsoir. Bonsoir. Quand un sujet Covid positif est en isolement, comment doit-il gérer cela ? Voilà, merci beaucoup. La première des choses c'est de garder son calme. parce qu'on sait que le calme, le stress est un grand timonodépresseur et baisse l'immunité plus que le coronavirus. Donc c'est important de garder son calme. La deuxième des choses c'est de savoir que le site de prise en charge n'est pas une prison, ce n'est pas une punition. Par exemple, Olimbé n'est pas une prison, ce n'est pas une punition. C'est un cadre où en fonction du degré d'altération de l'état général du cas. Une prise en charge est adaptée. Dites docteur, dans le cas où à l'issue de l'isolement, l'individu est déclaré sain, son retour en communauté et le regard des autres sont un poids psychologique. Également, que faire ? La première des choses c'est à l'endroit de l'entourage de la population de savoir qu'on est en guerre contre le coronavirus mais pas contre les porteurs de coronavirus. Ça c'est important. Et de savoir que ce n'est pas des braqueurs, ce n'est pas des personnes malsaines, c'est des personnes comme vous et moi qui ont simplement été infectées par le virus et qui ont développé ou non la maladie. Donc à ce titre, ces personnes doivent être considérées, respectées et soutenues, encadrées comme tout le reste. Donc on doit maintenir la communication et leur faire comprendre qu'on est là pour être. À l'endroit des personnes négatives, c'est très important de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir diminuées ou dévalorisées, de se sentir simplement comme quelqu'un qui a été malade. et de savoir que plus que jamais, il faut maintenir les mesures barrières parce que être guéri ne nous donne pas une immunité à vie. Merci docteur. Notre entretien vient de s'achever. Le sein des opérations des urgences de Yaoundé a bien reçu aujourd'hui de nouvelles instructions, de nouvelles orientations au terme de cette concertation d'évaluations interministérielles et cela sera mis en œuvre le plus tôt possible. À vous. Merci Évariste, merci au docteur Laure Mengené pour toutes ces indications. Dans la suite du journal, l'archidiocèse de Yaoundé qui prie pour la fin de la pandémie, Mgr Jean Barga conduisait cette prière ce jeudi à l'occasion de la journée sacerdotale. Le message pastoral de l'archevêque de Yaoundé contre le coronavirus c'est dans ce reportage de Michel Renaud au Hanja. Ferveur spirituel contre le Covid de 19 ans à la cathédrale Notre-Dame des victoires de Yaoundé. La journée sacerdotale et la messe chrismale sont restés un moment important pour l'année liturgique en cours. Il était question pour le prébisterium d'intercéder pour la fin de la pandémie. C'était notre manière de se zen de célébrer solennellement la 9e nationale en cours. Les évêques du Cameroun ont décidé du 1er au 9 mai de prier pour la fin de la pandémie. Au cours de l'évangile tiré de Saint-Luc l'Ordinaire des lieux a demandé au peuple de Dieu d'adopter des comportements responsables face à la pandémie. En réalité le danger est encore gravement au milieu de nous. Je les exhorte de tout mon cœur à prendre au sérieux toutes les mesures qui ont été données parce qu'on n'a qu'une vie et il ne faut pas la risquer pour de 20 choses. L'archevêque de Yaoundé a également procédé à la bénédiction des huiles dans le cadre de l'allègement des souffrances des malades et surtout ces souffrances du Covid-19 d'où l'envoi en mission du clergé. Revenons à l'évaluation de la riposte dans les régions au sud-ouest. Le délégué régional de la santé publique affirme que la courbe de contamination est stable. Assurance donnée au cours de la réunion d'évaluation de la riposte locale que présidait le gouverneur Bernard au Kaliabilaï. Elisabeth Nathalie Song est à Bouya. Pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours dans le sud-ouest. Les spécialistes de la santé estiment que la courbe de contamination est stable. On a eu un accroissement exponentiel mais aujourd'hui ça s'est stabilisé à 31. Si ça continue ainsi c'est un bon signe. En président la réunion d'évaluation le gouverneur du sud-ouest a rélevé que l'allègement de quelques mesures ne signifie pas que la lutte est terminée. Le numéro 1 de la région a remis au personnel médical de Idinao les dons du chef de l'état constituent des équipements de protection des chaussures de sécurité des kits hygiéniques entre autres. La population d'ici qui se brasse malgré tout avec des gens venus d'ailleurs de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. La sensibilisation se poursuit pour une meilleure riposte du Covid-19 dans le sud-ouest. Et à travers les régions le don spécial du chef de l'état protège désormais les populations à la base dans l'extrême nord à la pointe de notre pays jusqu'à Gazawa les populations se réjouissent de ce don présidentiel. Allons retrouver dans le diamaré Alain Roger en recevant ce don spécial du chef de l'état des mains du préfet du diamaré les responsables des formations sanitaires chefs d'établissement scolaire centres de formation et autorités religieuses de l'arrondissement de Gazawa ont exprimé leur gratitude au président de la République Paul Biya pour ce geste salutaire. Nous avons les couches vulnérables dans la communauté qui n'ont pas la possibilité d'avoir les masques. Le lavage de mains est aujourd'hui systématique et régulier. Il est temps que toutes nos populations soient sensibilisées pour que nous barrons hermétiquement la voie à coronavirus. Le préfet du diamaré Jean-Marc Kouambarga a recommandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ces dons constituer des seaux de ménage des cartons de savon des masques et du gel hydroalcoolique. La gratitude des municipalités du département de la Haute-Sanaga au président Paul Biya une expression au cours de l'opération de distribution itinérante du don présidentiel sous la conduite du préfet Albert Nangadan. Occasion pour cette autorité administrative de sensibiliser les communautés sur le nécessaire respect des mesures barrières. dans le centre François de la Haute-Sanaga même les ministres de culte sont engagés dans la bataille. C'est un acte de générosité et d'humanisme que nous reconnaissons et nous savions en juste ce titre le don du chef de l'État vient renforcer les initiatives de lutte qu'elles soient privées ou publiques. Il n'y a pas un don au-dessus de celui du chef de l'État donc je suis tout à fait heureux de participer à cette cérémonie et je voudrais donc au nom des populations de la commune de Nangéboko dire au chef de l'État tout simplement merci. Partout où il est passé le préfet de la Haute-Sanaga Albert Nangadan rappelle que l'assouplissement ne signifie guère relâchement et instruit les sous-prefets de distribuer le don du président avec équité et responsabilité. Dans le centre également l'arrondissement de SOA célébrait ce jeudi la réception du don spécial du chef de l'État. La cérémonie de distribution sous la présidence du sous-prefet de SOA c'est dans ce reportage de Joël-Igor Abanda. Au cours de cette cérémonie de lancement de distribution du don spécial du chef de l'État à la place des fêtes de SOA par le sous-prefet représentant le préfet de la Mufa-Famba huit villages et quartiers et autres regroupements étaient conservés. Les bails remercient au président de la République nous sommes fiers parce qu'il nous a pensés l'acte que vient de poser le chef de l'État appelle à plus de solidarité ce don est distribué essentiellement aux personnes vulnérables. Du mardi 12 mai au jeudi 14 mai prochain c'est sa retour des populations rurales de l'arrondissement de SOA de recevoir le don spécial du chef de l'État. Au total 28 villages bénéficieront de ses kits de lutte contre le coronavirus. Nous avons grand espoir qu'après cette cérémonie qu'après cette distribution la lutte contre la propagation de cette pandémie dans l'arrondissement va être reboostée. Ce don spécial du chef de l'État arrive après la mise sur pied d'un fonds d'aide spécial initié par le président de la République du Cameroun pour lutter efficacement contre la pandémie. Ces kits d'hygiène et de protection offerts par le chef de l'État font également la joie des populations de Côte d'Ambos et dans l'Union Info ici dans le centre. Les autorités administratives et Roger Daniel Nkododan le président du Parlement africain et l'élite locale recommandent le strict respect de ces mesures barrières. Michel Renaud-Handja. Déjà au fait des gestes barrières notamment en ce qui concerne les salutations les populations de Côte d'Ambos accueillent avec joie et soulagement ce don du président de la République. Un don considéré comme un arsenal de lutte contre le Covid-19 dans cet arrondissement. Nous sommes très contents par rapport à ce don-là. C'est pour nous un grand honneur et nous accueillons ce don à bras ouverts. Les autorités ont profité de cette remise pour préciser la nécessité de respecter les gestes barrières au quotidien. Nous allons demeurer constants dans l'accompagnement du respect de ces mesures barrières. Ce sont des populations fragiles dont il a fallu ce coup de pouce qui vient les booster mais au-delà de cela les populations elles-mêmes se sont rendues compte de la gravité de la situation. En bonne place à Kompdombor les soeurs traditionnels pour passer les messages de sensibilisation contre le Covid-19 auprès des populations rurales. Le GFAC, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun au secours des femmes Bayam Salam du Cameroun engagées dans la lutte contre le coronavirus. Le GFAC offrait en effet ce jeudi à Yaoundé du matériel d'hygiène, des masques, des seaux et autres parasols à ses vendeuses des produits vivriers de nos villes. Le don a été réceptionné par le maire de la ville de Yaoundé Luc Messie à Tangana. Elvire Nino Galim raconte. Les maires nourricières ravitailleuses des marchés de Yaoundé au front contre le Covid-19. Les femmes Bayam Salam sont désormais équipées pour mettre à l'abri le grenier national. C'est les marchés qui sont les zones à haut risque de contamination à cause de la difficulté de créer les distanciations. L'appui de force qu'elles reçoivent est celui du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Son objectif ? Assainir le milieu du travail de ses gardiennes des marchés. On part dans les marchés pour les enlever à terre où est Évan pour mettre les marchandises sur la table pour que nous on achète les marchandises saines. C'est des personnes pour lesquelles nous avons beaucoup d'admiration. Aujourd'hui elles ont reçu des parasols et des tables pour ne plus mettre leur commerce sur le sol. L'objectif ici est de déstabiliser la pandémie et poursuivre leur noble mission celle de promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi féminin des ambitions que le coronavirus ne devrait mettre en mal. Se communiquer dans la suite du journal le ministre de la communication rappelle aux responsables des entreprises de presse écrite et de presse en ligne relevant du secteur privé de la communication et souhaitant accéder au bénéfice de l'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés pour le compte de l'exercice 2019 que les dossiers et afférents sont reçus à la direction du développement des médias privés et de la publicité. C'est la porte 02 de son département ministériel depuis le lundi 27 avril 2020. Il les invite par conséquent à procéder à la soumission de leurs dossiers dans les plus brefs délais afin de permettre leur traitement diligent et la tenue rapide des travaux de la Commission nationale en charge de l'examen des dix dossiers demandes d'accès aux bénéfices de l'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés. C'est un communiqué signé par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi. L'Agence de régulation des télécommunications accueillait ce jeudi son nouveau président du Conseil d'administration. C'est bien Mme le professeur Justine Diffaut-Tuncam, nommée à ce poste par décret présidentiel du 30 avril. Elle a pris fonction ce jeudi donc au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Postes et télécommunications Minette Libom-Liliquin. Les prescriptions et le cahier de charge du nouveau PCA de l'ART c'est dans ce reportage de Irène Ndjanafouda. Le tapis rouge est déroulé à Justine Diffaut que l'on appelle désormais Mme le PCA de l'Agence de régulation des télécommunications. La quinquagénaire qui joue sur plusieurs fronts joue aujourd'hui dans la cour des grands par la force du récent décret présidentiel qui vient auréoler sa carrière professionnelle. L'agrégé des facultés de droit a un bagage intellectuel pour peser de tout son poids sur le contrat de performance de l'ART. Nous nous engageons dans cet ouvrage en sachant qu'il y a une feuille de route gouvernementale qui a une stratégie nationale de développement du secteur des télécommunications et que par-dessus tout le monde court vers l'économie numérique. La nouvelle casquette du président du conseil d'administration est fièrement aborée par la promotrice de l'ONG More Women in Politics sous la bannière de la tutelle technique de la RTI. Minette Libomilikeng définit les actions à mener pour maintenir le cas. C'est la redynamisation de la RTI mais après avoir d'abord apaisé le climat social pour que tous les différents acteurs soient mobilisés pour que nous ayons une régulation efficace qui est adaptée aux exigences de l'heure. Le PCA entrant et le directeur général prennent donc un nouveau départ pour marquer l'entrée triomphale de la RTI dans l'écosystème de l'économie numérique. Allons à Douala où l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a également ouvert une plateforme d'enseignement à distance pour des élèves des classes secondaires. Des cours sont donnés à la radio à travers la Golf School. Découvrons cela à Douala avec Brigitte Mbosé. Après avoir lancé avec succès la radio pédagogique avec son système de cours en ligne destinée aux étudiants et soucieux de devenir des élèves du secondaire aujourd'hui confinés à domicile, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée développe un nouveau concept. Il s'agit de Golf School qui permet d'assurer la continuité effective des cours aux apprenants du secondaire. Créer cet espace à la voie de Golf c'est la manière de l'IUG d'accompagner l'initiative non seulement de Mme la ministre mais également le soutien que lui apporte M. le délégué départemental des enseignements secondaires dans le Vaurie. L'initiative est une réponse à la quête de Mme la ministre des enseignements secondaires qui prône des mesures alternatives de dispensation des savoirs un moyen efficace pour couvrir les programmes et mieux préparer les candidats aux examens certificatifs. C'est la série social au gâteau. Au-delà des plateformes multimédia que nous avons installées dans nos différents établissements et qui malheureusement en termes de présenteurs ne favorisent pas toujours cette approche par tout le monde cette initiative parce qu'elle est gratuite va permettre que nous pénétrions tous les élèves qui n'ont pas accès à des téléphones multimédia. En plus de renforcer l'activité pédagogique Golf School accompagne les élèves sur le plan intellectuel en cette période de confinement. Une initiative appréciée par le délégué départemental du Vaurie. Avec la radio du golf nous allons contribuer davantage à déconfiner nos élèves sur le plan intellectuel. L'objectif est de maintenir la flamme haute. Créé en 1993 l'Institut universitaire du golf regroupe en son sein trois grandes écoles l'école supérieure de gestion l'Institut supérieur des technologies avancées et l'Institut des sciences appliquées. La fin du 20h30 un journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et d'Augusta Ngononga un autre journal vous est proposé sur cette antenne il sera présenté à minuit par Elvis Teke et Sadou Mamoudou restez avec nous immédiatement sur cette antenne le magazine Discovery et pour les éditions du 20h30 du week-end dès demain vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit prenez donc soin de vous appliquez ces mesures barrières et ces gestes de protection rappelés immédiatement après d'avance un très bon week-end et à lundi 20h30 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus 1. lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique 2. vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude puis lavez-vous les mains 3. restez à au moins un mètre de distance des autres personnes surtout si vous êtes ou si elles toussent éternuent ou ont de la fièvre 4. évitez de vous toucher les yeux le nez et la bouche 5. évitez tout contact direct avec des animaux vivants et si cela est impossible veillez à vous laver les mains après le contact 6. ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage 7. si vous avez de la fièvre de la toux ou des difficultés à respirer consultez un médecin de la vie de la vie et de la vie si vous avez de la vie ! pas de la vie de la vie dans cette vie au moins